Pour son gratin de légumes variés, Delphine n'a pas besoin de se rendre au magasin car tout est dans son jardin. Pour son plat, il faut des pousses de cristaux fines, des pousses de citrouille, une papaye verte, des feuilles de papaye, quelques tiges de basel vertes et rouges et un quart de citrouille. C'est une recette qui est simple que mes enfants aiment bien. Alors ça c'est limite primordial pour pouvoir leur faire manger des légumes. Et surtout c'est une recette qu'on adapte au fil des saisons et de l'année en fonction de ce qu'il y a dans le jardin. Après pour les petits compléments, la béchamel et tout ce qui va agrémenter le gratin, bien sûr que ça ne pousse pas dans le jardin. Une fois dans la cuisine, elle épluche ses légumes, notamment la papaye verte et la citrouille, et découpe les feuilles. Elle les rince à l'eau et du vinaigre blanc avant de les bouillir environ 10 à 15 minutes. Toutes ces feuilles vertes contiennent énormément de minéraux, ainsi que des vitamines A, C et K. Pour ce qui est de la vitamine K, il y a certaines recommandations pour les personnes sous anticoagulants. A savoir que la profession principale de Delphine est infirmière. Il faut savoir que les médecins, les infirmières, recommandent aux gens sous anticoagulants, la veille des prises de sang, de ne pas manger de feuilles. Parce que la vitamine K peut changer la valeur d'un marqueur qu'on appelle l'INR et qu'on dose dans une prise de sang. Donc tout le monde peut en consommer, mais si possible, les gens sous anticoagulants, pas la veille d'une prise de sang pour contrôler la coagulation. Parce que du coup, ça peut influencer par la vitamine K. Pendant que les légumes sont sur le four, elle fait sauter les lardons avec un oignon et les baselles bien coupées et rincées également au vinaigre. Place maintenant à la béchamel. Le principe d'une béchamel, c'est simple, c'est du beurre, de la farine, du lait. Et après, on agrémente. Le beurre, je prends du demi-sel, comme ça, je ne rajoute pas du tout de sel. Ensuite, en farine, c'est de la farine de blé normale. Mais moi, j'aime bien agrémenter avec nos petites farines qu'on fait nous-mêmes, notamment la farine de banane verte. Les avantages de cette farine, elle est sans gluten pour ceux qui consomment sans gluten. Elle a un indice glycémique très bas. Donc pour les gens diabétiques, c'est aussi parfait. Parce qu'avec, on peut mettre dans les tartes, dans les gâteaux, dans les cakes, dans tout ça. Elle a un pouvoir de satiété assez important. Et elle est très riche en fibres. Donc pareil, au niveau du transit, c'est parfait. Une fois les ingrédients prêts, Delphine les rassemble dans ce petit plat et l'enfourne pour 15 minutes. Au final, voilà ce que ça donne.